J'ai eu ma chienne il y a un an, donc l'été dernier. Ça faisait environ deux ans, mais c'était long. Je pensais tous les jours avoir... Je disais, quand j'aurai le chien, je pourrais faire ça. Quand j'aurai le chien, je n'aurai plus besoin de la canne. Et je l'ai eu du coup pour ma rentrée en seconde. Ce qui a été franchement magique, parce qu'ayant eu la canne depuis l'âge de 9, 10 ans, je pense, en fait, j'ai dû me battre contre mes parents pour assumer la canne. C'est-à-dire que c'est moi qui suis allée me voir qui ai dit, écoutez, les cocos, vous êtes bien gentils, mais moi, j'en ai marre de rester toujours à votre main. Donc, j'ai demandé la canne pour pouvoir essayer d'avoir un peu plus d'autonomie. Sauf que certains parmi vous pourront accompagner avoir un enfant handicapé et l'assumer. c'est quand même pas toujours simple pour tout le monde. Donc, c'est vrai que mes parents ont eu beaucoup de mal à me voir, à assumer la canne blanche, les lunettes noires, et bon, tout ce qui va avec, le regard des autres. Et c'est vrai que ma mère, souvent, quand on va, par exemple, dans les autres commerciaux, elle me dit, tout le monde te regarde, ça m'énerve. Je dis, mais tu t'en fous, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu t'en fous ? Ça fait quoi ? Les gens me regardent. Écoute, tant mieux. Je ne sais pas, une affiche publicitaire, mais enfin, c'est une problème. Donc, bon, j'ai souffert de... Bon, ben, tout ce dont on peut souffrir avec la canne, la discrimination, la peur des autres. Je suis aveugle, mais ce n'est pas contagieux, rassurez-vous. Ce n'est pas parce que je vous retoie que vous allez tous finir avec des lunettes noires, une gale blanche, et bizarrement, depuis que j'ai l'ISCA, c'est le contraire. Je suis obligée d'attacher la chaîne à moi, parce que sinon, tout le lycée me la pique. Désolée, hein ? Désolée ? Je ne sais pas rien. Elle est trop belle. Ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Toi, ça va ? Donc, bon, ce que j'ai écrit, du coup, ce que je dis maintenant, c'est que je n'ai plus de problème, non seulement pour assumer le handicap, parce que maintenant que j'ai l'ISCA, je considère qu'être handicapée est une chance, puisque la différence est une force pourvu qu'on la prenne du bon côté. Donc, l'ISCA est une force, et la différence aussi. Je n'ai jamais été aussi fière d'être handicapée qu'il y a un an, quand ça a été la remise de l'ISCA, et j'ai dit, en fait, j'aurais été voyante, ça aurait été triste, parce que je n'aurais pas pu avoir de chien. Et c'est vrai que sur certains points, bon, il faut dire ce qu'il y a, ce n'est pas toujours joli tous les jours, on galère souvent, mais quand même, tu vois, qu'on galère, et puis après, on regarde le chien qui nous dit, mais c'est bon, vas-y, enfonce les portes fermées. Et c'est que quand l'ISCA est dans la foule et qu'il y a des bouchons, elle met sa tête entre les gens, elle se secoue, et tout le monde se pousse. Donc, je fais pareil. Et j'assume qu'elle me fera aller plus loin que ce que j'aurais pu imaginer sans le chien. Et c'est vrai que les lunettes, le braille, la différence, tout ça passe après le chien, parce que maintenant, les gens, quand ils me voient, ils voient le chien, et ensuite, éventuellement, le handicap. Mais ils voient vraiment d'abord le fait que je suis chanceuse. Et ils voient l'ISCA, ils disent, waouh, tu as trop de la chance. Je dis, ben oui, ben, t'as qu'à être aveugle aussi. Mais c'est pas grave. Alors, il y en a qui disent, oui, mais moi, je ne pourrais pas me débrouiller. Je dis, mais c'est ce que tu dis maintenant que tu es voyant. Mais une fois que tu n'as pas le choix, les gens ne sont pas toujours gentils. Et c'est vrai que du coup, avec l'ISCA, ça ne me touche plus. Tout passe au-dessus. Puisqu'on ne le dit jamais assez, mais on est toujours deux. On est du coup, ça ne découle jamais seul. Et donc, toujours protégé, je trouve, de ce que les autres peuvent dire. Merci. Merci.